Les histoires de mes invités me touchent, et votre histoire, elle me touche particulièrement. Vous savez pourquoi ? C'est parce que j'ai vécu la même chose. Pendant très longtemps, j'ai eu peur, j'ai eu peur de cette homosexualité que je ressentais, et au fond, aujourd'hui je suis quelqu'un qui accepte, tout le monde le sait autour de moi, je n'en ai jamais parlé publiquement, et j'en parlerai jamais d'ailleurs. Mais je voulais vous dire que, uniquement parce qu'il y a des enfants et des adolescents dans ce pays qui se suicident, parce qu'ils ressentent ça, et uniquement parce que vous le faites à visage découvert, j'ai choisi d'en parler publiquement, aujourd'hui, pour la seule fois de ma vie. J'ai parlé d'un sujet à la télévision pour la première fois et pour la dernière fois, parce que tout ce que j'avais à dire, en fait, je l'ai dit. Donc je vous invite à regarder mille et une vies où ça se passe. Je n'ai aucune explication donnée, aucune justification, il y en a qui vont trouver ça bien, d'autres pas bien, mais au fond, leur avis ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, vous me bouleversez par votre authenticité, et donc voilà, je choisis d'être authentique, là-dessus, pour le public. Et aussi parce que les gens disent qu'ils m'aiment beaucoup, et au fond, c'est important qu'ils aiment tout, pas que la moitié. Ce que je peux vous dire, je vais vous dire quelque chose de très important, parce que je ne m'y attendais pas du tout. En fait, je voudrais remercier les milliers et les milliers de gens, je ne m'attendais pas à ça évidemment, parce que c'est quelque chose de spontané, qui ont témoigné quelque chose que je n'avais jamais imaginé, en fait. Une très très grande chaleur, j'ai envie de dire même de l'amour, parce qu'au fond, les gens me disent « on t'aime comme tu es », etc. Et c'est une bonne nouvelle, je trouve, pour ce pays, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont peur d'être rejetés, c'est une bonne nouvelle pour ces adolescents qui se suicident lorsqu'ils sentent effectivement qu'ils ont une part d'eux, et qu'ils sentent une forme d'homosexualité, et que ça leur fait peur, parce que c'est la peur du rejet, tout simplement. Et donc voilà, c'est important à la fois de dire merci à tous ces gens qui témoignent leur amitié, leur chaleur, parce que c'est une très 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 grande majorité, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui me font des résumés et qui me disent que c'est une très grande majorité. Donc c'est bouleversant, donc merci à eux, et merci pour tous les autres et tous ces adolescents qui se suicident, parce que je le rappelle, c'est le premier taux de suicide chez les adolescents, c'est quatre fois plus que chez les autres adolescents. Et donc voilà, d'imaginer qu'il y en ait un dans la vie sera sauvé, ce serait formidable. Et donc du coup, voilà, la bonne surprise, la bonne nouvelle, et ce sera donc la dernière fois que j'en parlerai, puisque c'est la conséquence de cette annonce, c'est que les gens étaient très 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 chaleureux. Et donc voilà, j'en suis touché.